Shalom au peuple du Tout-Puissant, shalom aux frères et sœurs, nous bénissons encore une fois Yahweh, Yah, notre Père, pour cette grâce qu'il nous fait d'être ensemble avec vous et de partager cette étude. Et nous vous prions de suivre cette étude avec beaucoup d'attention, beaucoup d'humilité, pour que nous ayons à discuter ensemble. Et vous pourrez poser vos questions après avoir suivi notre étude. Notre thème d'aujourd'hui concerne le réveil d'Israël dispersé et la réunification des cols d'Israël ou la réunification de tout Israël. Puisque nous assistons à un événement mondial, un grand nombre de peuples qui se réveillent, qui retournent à la Torah, et beaucoup reconnaissent leur identité, pas seulement spirituelle, mais l'identité sanguinaire, c'est-à-dire la Zara, l'esperme, la sémence naturelle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Jacob d'Israël, Anné. Ils se reconnaissent étant d'Israël dispersé, caché aux milliers des nations et des ossements desséchés qui se réveillent. Donc c'est un thème qui a une haute importance et nous prions que le Saint d'Israël nous aide à mieux comprendre. Voici les points que nous allons traiter dans cette étude. Nous parlerons sur le nom de Yisraël, Yisolelé, et la nation Yisraël. Deuxièmement, les causes de la dispersion de Yisraël. Troisièmement, l'adoption des dieux étrangers par le peuple élu dispersé dans le monde. Quatrième point, le retour des Israéliens de l'an 1947 à la lumière des Saintes Écritures. Trois points d'interrogation. Cinquième point, les régés et les greffages des nations. Sixième point, les regreffages des dispersés par les découvertes de leur identité israélite et le retour à leur identité. C'est la Torah, la base indissociable du greffage et du régreffage. Voilà, et après nous allons conclure notre étude. Donc je nous souhaite une bonne étude, une bonne écoute par le Roi Kodesh, souffle sacré, l'Esprit d'Eya. Au nom de Yeshua, Amen. Le nom de Yisraël, Yisolele, est la nation de Yisraël. Dans la langue originaire, la langue de nos ancêtres, le nom représente la personnalité. Le nom représente l'identité de la personne. Et le nom d'Yisraël représente l'identité qui est reliée à l'alliance éternelle. Le nom d'Yisraël représente l'autorité donnée par Yah, Yahvé, notre Père. Le nom d'Yisraël représente la puissance et la force, la victoire que Yah, notre Père, a donnée à notre Père Yisraël. Pour que nous puissions, nous, être appelés par son nom. Ainsi que cette nation que nous savons, que nous formons tous, la nation d'Yisraël. Ceci dit, tant qu'on ne connaît pas encore son nom, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas son identité véritable, on peut s'appeler protestant, on peut s'appeler musulman, on peut s'appeler adventiste, on peut s'appeler témoin de Jouva, on peut s'appeler bouddhiste, on peut s'appeler athée, ainsi de suite, tant qu'on ne connaît pas encore son identité. On peut se dire que je suis dans le christianisme, dans l'islam, dans le judaïsme, tant qu'on ne connaît pas encore son identité. Mais quand les yeux s'ouvrent, les écailles tombent, les Israélites reconnaissent que nous n'avons qu'une seule identité, un seul nom, Yisraël. Et Yeshua nous a dit, je suis venu pour rassembler les brébis perdus de Yisraël. Suivons cette première partie. Le réveil d'Yisraël dispersé et la réunification des cols Yisraël ou les tout-Yisraël. Première partie. Le nom de Yisraël et la nation de Yisraël. Nous parlons de Jacobo, Jacob, qui est le fils d'Isaac, Isaac, petit-fils de notre père Abraham. C'est lui qui sera appelé Yisraël par Yahvé, Yah, notre Élimo ou notre Élohim. Genèse chapitre 32. Et verset 28. L'ange ou le messager répartit. Quel est ton nom? Il répondit, Jacobo, celui qui tient, en Kikongo, Nsimba, qui est le symbole de la force. C'est-à-dire, Jacobo ou Nsimba est le symbole de la force qui a été mal interprétée par voleurs, par malhonnêtes, ainsi de suite. Jacobo, Jacobo, c'est celui qui a la force, c'est celui qui triomphe des autres, c'est celui qui gagne la bataille. C'est la signification de cette appellation Jacobo en Kikongo, hébreu congo. Et le verset 29 nous dit, tu ne t'enommeras plus Jacobo. Répris le messager, Israël sera ton nom. Parce que tu as été fort contre Elohim et que tu seras fort contre les hommes. La version 70. Pourquoi tu ne t'appelleras plus Jacobo, parce que Jacobo était la force contre les hommes seulement. Mais maintenant, j'ai fait de toi un homme fort. Puisque tu as été fort contre Elohim, maintenant, tu es aussi fort contre les hommes. C'est-à-dire, tu as la force de vaincre tout ce qui se présentera devant toi. Nous voyons déjà la pensée de la force, de triomphe. Et Jacobo était fort, pas seulement à Péniel, quand il prend le nom d'Israël. Mais nous voyons que depuis le moment de son élection, par Yahvéia, notre père, et il est prédestiné à être fort. Parce qu'il est le choix de Yahvéia, dans le ventre de sa mère, il était déjà fort, il était puissant, il était inébralable, et il était choisi pour être l'élite du Tout-Puissant, notre souverain, père Adonai. Jacobo, Jacob, Yisraël. Genèse 35, verset 9, nous dit. Or, Elohim apparaît encore à Jacob à Lousa, à son retour de la Mésopotamie syrienne, et Elohim le bénit. Et lui dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il s'appela Israël. Elohim lui dit, je suis ton Elohim. Crois et multiplies. Des nations et des régnants, des nations proviendront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Et nous voyons dans Malachi, par rapport à cette appellation de Israël, il est bien dit, parole du Seigneur sur Israël, transmise à son envoyé, son messager, déposez-la maintenant dans vos cœurs. Je vous ai aimé. Je vous ai aimé, dit le Seigneur, et vous avez dit, en quoi donc nous as-tu aimé ? Et Zahou et Sav n'étaient-ils pas le frère de Jacobo, l'homme fort, l'homme puissant ? Dit le Seigneur, n'ai-je point aimé ? Jacobo, l'homme fort, l'homme puissant, est pris en haine, et Zahou et Sav. Je voulais que ses confins fissent dépasser, et que son héritage devint comme les maisons du désert. Nous voyons ici, l'amour de Yah, notre père, envers son fils Jacobo, Israël. Il a mis de côté son frère, et Sav, et Savou, mais il a aimé Israël. Israël, un qui Congo hébreu, Yisolelé. Yisolelé, c'est ce qui veut dire, c'est lui qui est aimé. C'est lui qui aime aussi. Et nous retrouvons dans Malachi la vraie signification de Yisrael, Yisolelé. C'est lui qui est aimé. C'est lui qui est choisi. C'est lui qui aime. C'est lui qui est fort. C'est lui qui est puissant. C'est lui qui est inébranlable. Le nom qui sera donné à l'assemblage des douze enfants de Jacobo, ainsi qu'à ses descendants qui deviendront un peuple, une nation, la nation de Yisrael, Yisolelé. C'est lui qui est aimé. C'est lui qui est choisi. C'est lui qui est fort. C'est lui qui est puissant. Et c'est lui qui est inébranlable. Donc, il est très important pour nous de connaître la signification de ce nom. Quand nous portons le nom d'Yisrael, nous disons que nous sommes les fils d'Yisrael. Nous sommes des Yisraelites et non des Israéliens. Nous appartenons à Yisrael, les peuples Yisraelites, le peuple qu'il y a à aimer, le peuple qu'il y a à donner la force pour vaincre, pour triompher, pour devenir grand, pour se multiplier et pour remplir. Oui, parce qu'il a dit croire et multiplie. Voyons bien au verset 11 la promesse qui nous a été donnée. Il est bien dit, Elohim lui dit, je suis ton Elohim, Yisolele, Yisrael. Croix et multiplie des nations et des règneaux des nations proviendront de toi. Et des rois sortiront des terrains. Des règneaux des nations partout dans le monde proviendront de toi, Yisrael, Yisolele. Et ce qui arrive aujourd'hui dans ce temps de la dispersion, le peuple, les enfants de Yisolele, Yisrael sont partout dans le monde. Un peuple aimé, un peuple choisi, un peuple fort qui se réveille en ce temps de la fin de temps avec la dispersion. La cause de la dispersion de nos ancêtres, les Israélites, voici selon les archives trouvées. Les premières déportations en captivité ont commencé dans les années 740 avant Yeshua Hamashiach. Ou encore 733, 732, toujours avant Yeshua Hamashiach, selon d'autres sources. Parce qu'il y a plusieurs sources. Et dans cette déportation, on nous dit, alors, les Elohim d'Israël excita l'esprit des poules, rois d'Assyrie. Et celui de Tiglath, puis le nézère, roi d'Assyrie, qui déporta les rubénites, les gadites et ceux de la démétribue des manassés, et les aménant à Allah, à bord, à Ra et près du fleuve de Gozum, où ils sont encore aujourd'hui. 1 Chronique, chapitre 5, verset 26. Nous continuons au temps des Pekas, ou encore Faseyé, rois d'Israël, Tiglath, puis les serres, rois d'Assyrie, survins et conquis, Lyon, Ajon, Abel, Beth, Maka, Yanoar, Kedesh, Cédès ou Makor, le Galate, la Galilée, tous les pays de Neftali, et en déportant les habitants en Assyrie. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 15, le verset 29. Et on nous dit encore, dans les annales, en 722, 722 avant Yeshua, près des 10 à 20 ans après la première déportation, la ville souveraine du royaume du nord d'Israël, ou encore Éphraïm. Le royaume du nord était appelé aussi Éphraïm, avec les 10 tribus d'Israël. Voilà. Samaria fut finalement prise par Sargon 2, après un siège de 3 ans, commencé par Salmaneser 5. Donc là, on nous parle de la dispersion des 10 tribus d'Israël, parce que, nous allons voir pourquoi ils ont été dispersés. L'Écriture nous dit encore, ou encore, voilà, les annales nous disent, « Les rois d'Assyrie amènent Israël en exil dans les pays d'Assyrie. Il les transporta à Allah sur le Abar, rivière des Gozans, et dans les villes de la Médie, parce qu'ils n'avaient pas obéi aux ordres de Yahvé, l'ère Elohim, qu'ils avaient transgressé son alliance, tout ce qu'avait prescrit Moshé Moïse, serviteur de Yahvé, ils n'avaient rien écouté ni pratiqué. » Ici, nous comprenons, c'est très important, déjà, on nous parle de la dispersion d'Israël, d'Israël au royaume du Nord, c'est-à-dire les 10 tribus d'Israël, sans compter le royaume du Sud, constitué de Judas, de Benjamin et de Levite. Ici, c'est la dispersion des 10 tribus d'Israël qui ne reviendront pas complètement jusqu'à la réunification par celui qui doit réunifier totalement le tribut d'Israël dans son entièreté. Donc, la cause, ici, nous voyons déjà la désobéissance, la transgression, 2 rois, chapitre 18, verset 11, verset 12, nous parle de la transgression, nous dit bien « Parce qu'ils n'avaient pas obéi aux ordres de Yahvé, l'ère Elohim, qu'ils avaient transgressé son alliance, tout ce qu'avait prescrit Moïse, serviteur de Yahvé, ils n'avaient rien écouté ni pratiqué. » Suivons cette deuxième partie. Deuxième partie, les causes de la dispersion. La dispersion d'Israël. Pour comprendre cette dispersion, ainsi que ces causes, il nous faut comprendre l'alliance de Yah et Lyon avec Abraham, Isaac et Jacob d'Israël. Une alliance éternelle, ainsi que les paroles de l'alliance qui ont été données à notre père Abraham qui a donné à Isaac, Isaac a donné à Jacobo, Yisraël, Yisolelé. Genèse chapitre 17, à partir du verset 6. « Je te rendrai fécond, Abraham, à l'infini. Je ferai de toi, Abraham, des nations, et des rois sortiront de toi. Abraham, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leurs générations, c'est-à-dire dans toutes les générations. Ce sera une alliance perpétuelle. Berit Olam, une alliance sans arrêt, infinie. Une alliance à perpétuité. « Invertis de laquelle je serai ton Elohim et celui de ta postérité après toi. » Vous comprendrez pourquoi Yeshua a dit aux Juifs, « De son époque, vous avez pour père le diable et vous cherchez à accomplir la volonté de votre père. » Oui, ce n'était pas un insulte, parce qu'il disait notre père et Abraham. Mais Yeshua savait qu'il n'accomplissait pas les actes, les œuvres d'Abraham, pour qu'Abraham soit réellement leur père. Hallelujah. Genèse chapitre 18, à partir du verset 17. « Bientôt le Seigneur dit, « Ne dévoilerai-je point les choses que je fais à Abraham, mon serviteur, à lui qui doit devenir père d'une nation grande et nombreuse, et à qui seront bénis toutes les nations de la terre. » Comprenons que toutes les nations de la terre, sans exception, ont reçu aussi la promesse d'être bénis par notre père Abraham. Mais attention, cette bénédiction est reliée toujours à l'obéissance à ce que Yah, Yahvé, tout-puissant notre père, a recommandé à notre père Abraham. Dans le verset 19, il nous dit, « Car je sais qu'Abraham donnera ses ordres à ses fils et à sa maison après lui, et ils garderont les voies de Yahvé, Yah, Adonai et Lyon, en pratiquant l'équité et la justice, afin que le Seigneur accomplisse en faveur d'Abraham toutes les choses qu'il lui a dites. » C'est-à-dire, le fils d'Abraham sont prédestinés, appelés à garder les éternels sentiers, le sentier qu'Abraham a pratiqué les lois, les ordonnances qu'Abraham a observées, afin que Yah, notre père, puisse accomplir les promesses qu'il avait données à notre père Abraham, que Isaac avait héritées, que Jacobo Yisrael Yisolele avait aussi héritées, que nous, aujourd'hui, Yisrael Yisolele, nous avons héritées, pour que les promesses de notre père Abraham puissent se réaliser. Nous comprenons, dans le livre de Psaume, chapitre 77, comprenons encore plus ce qui est dit. À partir du verset 1, je lis, il est dit ceci, Psaume des méditations d'Azaf. Une parenthèse. Sachant que les fils d'Azaf sont bien des prêtres, des lévites, des personnes à qui Yah, notre père, avait donné la loi. C'est dans leur bouche que le peuple était instruit. C'est dans leurs enseignements que le peuple d'Israël, Yisolele, était édifié. Car l'alliance de l'enseignement a été donnée aux lévites, aux prêtres, nous le savons très bien, dans la Torah, ainsi que dans les prophètes. Alléluia, Amen. Il dit, Mon peuple, attachez-vous à ma Torah. Ce qui est traduit dans beaucoup de versions de loi. Inclinez votre oreille vers les paroles de ma bouche. J'ouvrirai ma bouche en paraboles, je dirai des énigmes posées depuis le commencement. Imaginons et réfléchissons en discernant qui a parlé aussi par des énigmes. Un envoyé, un messager de l'alliance qui est venu, qui nous a parlé par des énigmes. Yeshua, le Messia, le Massia. Verset 3. Tels que vous les avez ouïes et connues et que vos pères vous les ont racontées, elles n'ont point été cachées à leurs enfants de la seconde génération, eux-mêmes leur ayant annoncé les louanges du Seigneur et sa puissance et le merveille qu'il a fait. Nous voyons les souhaits du Tout-Puissant c'est de transmettre dans chaque génération ce qu'il a fait au milieu de nos ancêtres pour que son nom soit connu, pour que son nom soit respecté et que sa parole soit obéie. Continuons au verset 5. Et il a suscité un témoignage à Jacob et il a institué en Israël une Torah. Tu es Israël, frère ? Tu es Israël, ma soeur ? Sache que Yah, Adonai, notre Elohim a institué pour toi une Torah que Ben Sira ou le livre de Syracide chapitre 24 nous étale encore explicitement vous pouvez vérifier. Il a institué en Israël une Torah qu'il a confiée à nos pères. Hallelujah ! Pour qu'il l'enseignasse à leurs enfants c'est-à-dire nos pères Abraham, Isaac, Jacob, Israël ont reçu du Tout-Puissant la Torah afin qu'il l'enseignasse à nous les enfants. Moïse n'a pas enseigné autre chose si ce n'est qu'Abraham lui-même a observé. Vous voyez ? Verset 6 Afin que chaque génération les transmise à la suivante. Dans ma génération et tant qu'Israël je dois transmettre à mes enfants la Torah. C'est le devoir que Yah, notre père, avait donné à notre père Abraham qui a transmis à Isaac. Isaac a transmis à Yaakov. Yaakov, Israël a transmis à nos pères et nous dans notre génération nous devons transmettre non le christianisme non le judaïsme non l'islam non le bouddhisme non les religions des hommes avec des traditions pagano mystique magie non la Torah proprement dite. Donc nous comprenons encore mieux. Verset 7 Afin qu'ils mettent en Elohim leur espérance et qu'ils n'oublient point ses œuvres et qu'ils recherchent ses commandements. Ici les commandements je nous rajoute Apocalypse chapitre 12 verset 17 Apocalypse 14 verset 12 pour les chrétiens les christianismes modernes pagano qui annulent les commandements de Yahvé Adonai notre père. Quand l'écriture nous dit c'est ici la persévérance de saint ceux qui gardent les commandements d'Elohim et la foi en Yeshua Massia quel est le commandement que vous allez chercher si ce n'est que les commandements du Tout-Puissant qui sont cités déjà depuis la Torah ainsi que les prophètes et les psaumes nous les trouvons ici dit afin qu'ils recherchent ses commandements. Quand l'écriture nous dit dans l'Apocalypse les dragons sont descendus pour combattre ceux qui gardent les commandements c'est le même commandement qu'Abraham a transmis à nos pères nos pères ont transmis à leur fils et le Tout-Puissant a révélé explicitement encore à Moïse la grandeur et la splendeur de ses commandements et comme l'écriture nous vient de nous interpeller ces commandements doivent rester de génération en génération au milieu de peuples Israël Yissou Lélé Hallelujah et nous allons comprendre les causes de la dispersion de nos ancêtres vous voyez je nous parlais du livre de Siracide Ben Siracide verset 24 je vais prendre quelques versets voici il nous dit dès le commencement avant les siècles il m'a créé et pour les siècles je subsisterai dans la demeure sainte j'ai assuré mon service en sa présence ainsi je me suis fixé dans Sion il m'a fait demeurer dans la cité bien aimée et dans Jérusalem Yerushalayim j'exerce ma puissance c'est la Torah qui parle je me suis enraciné dans un peuple glorieux hallelujah dans les domaines du Seigneur dans son héritage quel est son héritage si ce n'est que Yisolele Yisraël j'habite au milieu de l'assemblée des saints je me suis dressé comme un cèdre sur le Liban un cypre dans la montagne de l'hermo verset 21 je saute il dit ceux qui me mangent auront encore faim c'est toujours la Torah qui parle ceux qui me boivent auront encore soif celui qui m'obéit ne sera pas dessus ceux qui travaillent avec moi ne seront pas pécheurs ceux qui me mettent en lumière auront la vie éternelle verset 23 il dit tout cela c'est le livre de l'alliance du Elohim plus haut Elion la Torah que Moïse nous a prescrite l'héritage laissé aux assemblées de Jacobo Yisrael c'est pour ça que je vous ai recommandé de lire Siracide Ben Siracide 24 pour comprendre la place de la Torah éternelle au sein de l'assemblage du peuple d'Yisrael aujourd'hui l'église ne reconnait pas qu'ils sont greffés dans l'olivier front d'Israël au milieu des Israélites restants et que l'église en soi est devenue Israélite à 100% et devait honorer cette Torah qui est donnée au peuple saint au peuple glorieux le domaine dit Seigneur l'héritage dit Seigneur mais dommage et malheureusement cette Torah est abolie mais vous allez voir la Torah est personnifiée dans le livre de Siracide chapitre 24 et allons encore avançons pour comprendre les causes de la dispersion voyez l'écriture et cette cause de la dispersion Apocalypse 12 17 que je nous ai dit le diable est descendu pour combattre ceux qui gardent les commandements Apocalypse chapitre 14 verset 12 de même à cause de l'écriture avançons encore sur la cause et voici maintenant Deuteronome 4 à partir du verset 1 il est dit maintenant Israël écoute les commandements et les lois que je t'enseigne respecte-le afin de vivre et d'entrer en possession du pays que Yah l'élohim de tes ancêtres te donne vous n'ajouterez rien à ce que je vous je vous commande et vous n'en retrancherez rien vous obéirez au commandement de Yah votre élohim que je vous transmets vous avez vu de vos yeux ce que Yah votre élohim a fait à cause du dieu bal de Péor il a exterminé tous ceux d'entre vous qui s'étaient adonnés au culte de cette divinité mais vous qui êtes resté fidèle à Yah votre élohim vous êtes tous vivant aujourd'hui vous le savez je vous ai enseigné les commandements et les lois comme Yah mon élohim me l'a ordonné afin que vous y obéissiez dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession obéissez-y et appliquez-les c'est là ce que vous rendrez sages et intelligents aux yeux des peuples ils en entendront parler et ils s'écrieront il n'y a qu'un peuple sage et avisé c'est cette grande nation Yisolele Yisrael le peuple est le du tout puissant nous descendons au verset 25 du même chapitre de Théronome 4 le prophète Moïse continue à dire ainsi lorsque vous aurez des enfants et des petits-enfants et que vous aurez habité un certain temps dans les pays si vous vous laissez aller à fabriquer des idoles représentant quoi que ce soit si vous faites ainsi ce que YAH votre Elohim juge mauvais et que vous l'irritez je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre si vous faites cela vous ne tarderez pas à disparaître du pays dont vous allez prendre possession après avoir traversé les Jourdains vous n'y subsisterez pas longtemps car vous serez entièrement détruits nous commençons à comprendre les causes de la dispersion de nos ancêtres la désobéissance à la Torah au commandement de notre Père verset 27 YAH vous dispersera parmi le peuple et vous serez réduits à un petit nombre au milieu des nations chez lesquelles YAH vous forcera à aller là vous serez soumis à des dieux fabriqués par les hommes des dieux de bois et de pierre incapables de voir et d'entendre de manger et de sentir alors vous chercherez YAH votre Elohim et vous le trouverez si vous vous tournez vers lui de tout votre cœur et de tout votre être déjà le verset 29 le verset 24 pardon nous dit il vous dispersera la dispersion de nos ancêtres ce n'est pas parce qu'ils ont désobéi aux gourous ce n'est pas parce qu'ils ont désobéi aux traditions des hommes ce n'est pas parce qu'ils ont désobéi aux maîtres de quoi que ça soit mais parce qu'ils ont désobéi au commandement du tout puissant à la Torah du tout puissant ils ont méprisé les Shabbat du tout puissant prenons bien note de ceci pour comprendre que toi qui s'est dit Yisolele Yisraelite que tu sois je ne sais où que tu sois blanc que tu sois noir que tu sois rouge puisque nous assistons à un réveil des ossemas desséchés sache que non toi qui reviens tes ancêtres ont été dispersés ils ont été chassés tu as subi peut-être l'esclavage les malheurs les douleurs à cause de l'incrédulité de tes ancêtres et quand tu reviens sache que non le but de ton retour c'est d'obéir encore à la Torah d'honorer la Torah les paroles que le père a mis dans son héritage Yisolele Yisrael voilà pourquoi il dit au verset 28 là où je vous disperserai vous serez soumis à des dieux fabriqués par les hommes de dieux des bois et des pierres incapables de voir et d'entendre de manger et de sentir et le verset 29 il dit alors vous chercherez Yisole votre Elohim et vous le trouverez si vous tournez vers lui de tout votre coeur et de tout votre être quel que soit l'endroit où le père nous a dispersés si nous le cherchons nous allons le trouver Hallelujah Amen et le verset 30 il dit dans votre détresse lorsque tous ces malheurs de l'incrédulité de la désobéissance de la Torah auront fondu sur vous dans la suite des temps le temps que nous sommes le temps de la réunification de Yisolele de Yisrael vous reviendrez à Yah votre Elohim et vous lui obéirez l'obéissance revenir et obéir car Yahvé votre Elohim est un Elohim compatissant il ne vous abandonnera pas ni ne vous détruira il n'oubliera pas l'alliance qu'il a conclu par serment avec vos ancêtres Abraham Isaac et Jacob Yisolele Yisrael Hallelujah Amen c'est le retour que nous sommes en train de voir aujourd'hui le réveil des ossemas desséchés qui commencent à prendre conscience de leur identité et de revenir en Yeshua Hamashiach pour obéir donc la désobéissance la rébellion à la Torah les lois les instructions les prescriptions de Yahvé est la cause principale de la dispersion de nos ancêtres de la terre promise c'est à dire les écritures sacrées expliquent mieux qu'autres les écritures sacrées expliquent mieux que tout ce que les hommes peuvent dire commenter ainsi de suite nous lisons encore dans le livre de Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 58 il est dit si vous ne veillez pas avec soin à appliquer toutes les paroles de cette loi consignée dans ce livre pour révérer celui qui est glorieux et rédoutable c'est à dire Yahvé votre Elohim alors Yahvé interviendra de façon prodigieuse pour vous frapper vous et vos descendants des plaies intenses et ténantes il vous infligera des maladies graves et persistantes il déchaînera contre vous toutes ces plaies d'Egypte que vous avez redoutées et elles s'attacheront à vous de plus il vous enverra toutes sortes de maladies et de fléaux qui ne sont pas mentionnées dans ces livres de la Torah jusqu'à ce que vous soyez exterminés après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel vous ne serez plus qu'une poignée d'hommes parce que vous n'aurez pas obéi à Yahvé votre Elohim il arrivera donc qu'autant Yahvé ne s'était plus à vous combler et à vous multiplier autant il prendra plaisir à vous faire périr et disparaître ainsi vous serez arraché du pays et vous allez entrer pour en prendre possession et Yahvé vous dispersera parmi tout le peuple d'un bout de la terre à l'autre vous voyez il disperse son peuple d'un bout de la terre à l'autre là vous serez asservis à d'autres dieux que ni vous ni vos ancêtres n'auraient connu des dieux des bois des pierres c'est la même parole qui se répète et qui se précise encore que Yisrael Yisolele est dispersé partout dans le monde hallelujah verset 65 nous dit au milieu de ces nations même vous ne trouverez ni tranquillité ni lieu où vous vous installez pour mener une existence paisible Yahvé vous donnera là un coeur inquiet et des yeux éteints le découragement vous rangera votre avenir sera très incertain vous connaîtrez nuit et jour la peur vous n'aurez aucune assurance pour votre vie la terreur envahira votre coeur à cause de tout ce que vous aurez constamment sous les yeux de sorte que le matin vous dirait si seulement c'était le soir et le soir quand donc viendra le matin Yahvé vous fera répandre le chemin des mitraïms de l'étroitesse de la souffrance de l'Egypte sur des bateaux alors qu'il vous avait dit que vous ne le révériez plus jamais là vous vous offrirez vous même comme esclaves à vos ennemis mais personne ne voudra vous acheter quelle honte quelle opprobre voici les paroles de l'alliance qu'il y avait ordonnant à Moshe de conclure avec les israélites dans le pays des Moab en plus de l'alliance qu'il avait conclue avec eux au mont Moreb alors si tu es israélite sache que ces paroles te concernent nous voyons encore une fois comme je l'avais dit et je l'avais encore précisé voyez la désobéissance la rébellion à la Torah oui de Yahvé est la cause de la dispersion de la dispersion de nos ancêtres c'est l'écriture qui prouve toutes choses ce n'est pas nous nous allons encore faire encore une autre lecture nous voulons apporter plus de précision pour que les israélites que ce soit les israélites du sang que ce soit ceux qui sont greffés par la foi en Yeshua sachez que non nous qui sommes israélites les cols israels les tout israels nous n'avons pas besoin de pratiquer des traditions des hommes une religion humaine quelconque non nous retournons directement à la Torah oui nous avons besoin d'être enseignés le père s'y cite aujourd'hui des enseignants des enseignants qui sont de l'Europe qui sont de l'Afrique qui sont de l'Asie qui sont de l'Amérique parce qu'il ne manque pas toujours d'avoir ces prophètes dans chaque génération je ne parle pas d'un seul prophète mais je parle de plusieurs prophètes qu'il y a notre persicite pour enseigner son peuple et en plus de cela nous le savons que la race de prêtres n'a jamais été effacée nous avons des lévites parmi nous que le père est en train de remplir du souffle sacré en Yeshua en Mashiach pour s'approprier encore de la Torah de l'ère ancienne afin de transmettre cela à son peuple comme le dit le livre de Malachi chapitre 2 ou chapitre 3 vous pouvez vérifier d'Etheronome chapitre 30 je lis à partir du verset 1 il est dit ces paroles que je viens de prononcer les bénédictions et les malédictions entre lesquelles je vous offre le choix se réaliseront si vous les prenez de nouveau à coeur au milieu de tout le peuple parmi lesquels Yah votre Elohim vous aurez dispersé si vous revenez à Yahweh votre Elohim et si vous l'écoutez en obéissant de tout votre coeur et de toute votre âme vous et vos enfants à tous ce que je vous ordonne aujourd'hui c'est quoi c'est la Torah alors Yahweh votre Elohim aura compassion de vous il vous restaurera et vous rassemblera pour vous faire revenir de chez tout le peuple parmi lesquels il vous aura dispersé donc comprenons la dispersion le tout puissant nous demande de reconnaître notre identité de nous répentir et puis de revenir dans l'obéissance puisque nos ancêtres ont désobéi c'est alors que le tout puissant peut nous rassembler pour nous redonner le pays où coule le lait et le miel comme il avait promis à nos ancêtres même si les exilés de votre peuple sont aux confins du monde Yahweh votre Elohim ira les chercher là-bas et les rassembler verset 4 vous voyez verset 5 pour le ramener au pays que leurs ancêtres auront possédé et ils en retrouveront la possession ils y rendront plus heureux et plus nombreux que leurs ancêtres Yahweh votre Elohim vous circoncira le coeur et celui de vos descendants pour que vous l'aimiez de tout votre coeur et de tout votre être et qu'ainsi vous viviez il infligera alors toutes ces malédictions que je vous ai décrites à vos ennemis voyez à vos ennemis à ceux qui vous haïssent et qui vous auront persécuté c'est-à-dire le châtiment se lèvera oui la colère du tout-puissant se lèvera quand Yisolele Yisraelite retournera dans son identité et il obéira complètement à la Torah transmise par nos ancêtres Yah notre Père détoura les mensonges détoura l'exipataire détoura le méchant lui-même il infligera toutes ces malédictions oui comme il a décrit dans les Saintes Écritures c'est lui qui les fera car il se lèvera à côté de son peuple comme un lion réjouissant comme un feu dévorant pour rendre justice Alléluia Amen et là le joug de son peuple tombera de son cou tombera de ses mains sera brisé de son pied et son peuple marchera comme un peuple libre Israël répondra Yisole répondra ses forces sa puissance sa vigueur sa victoire et son triomphe l'identité de son nom se manifestera Alléluia Amen le verset 9 nous dit Yahvé votre Elohim vous comblera de bonheur en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez il vous donnera de nombreux enfants il multipliera votre bétail et vous accordera d'abondance récolte car Yahvé prendra de nouveaux plaisirs à votre bonheur comme il prenait plaisir à celui de vos ancêtres pourvu que vous l'écoutiez en obéissant à ses commandements et ses ordonnances consignées dans ce livre de la Torah et que vous réveignez à lui de tout votre cœur et de tout votre être chers amis chers frères chères sœurs revenir reconnaître qu'on est israélite du sang ou israélite par la foi sans pratiquer vraiment sans pratiquer toutes ces ordonnances consignées dans le livre de la Torah ça ne sert absolument à rien du tout ça ne représente rien devant le tout puissant car c'est ce que nous devons faire revenir en Yeshua Hamashiach et obéir aux ordonnances consignées dans le livre de la Torah Alléluia Amen nous bénissons notre Père Exode 31 12 nous dit Yahvé parla encore à Moshe et à Moïse en disant toi aussi parle aux enfants d'Israël en disant certes vous garderez mes Shabbat car c'est un signe entre moi et vous en vos âges c'est-à-dire dans toutes les générations afin que vous sachiez que je suis Yahvé mes Kaddish je suis Yahvé qui vous sanctifie ou encore Yahvé qui vous met à part des autres peuples ou encore Yahvé qui vous consacre à moi-même c'est quand vous garderez mes Shabbat le Shabbat au pluriel parce que nous avons le Shabbat hebdomadaire nous avons le Shabbat de fête du Lévitique chapitre 23 ces Shabbats le Père nous recommande de garder oui puisque c'est un signe entre nous et notre Elohim entre notre Elohim et nous et nous voyons ce que dit le livre de Lévitique chapitre 26 à partir du verset 12 il dit mais je marcherai au milieu de vous vous serez Elohim et vous serez mon peuple je suis Yahvé votre Elohim qui vous est retiré du pays d'Egypte afin que vous ne fissiez point leurs esclaves j'ai rempli les bois de votre joug et vous ai fait marcher la tête levée mais si vous ne m'écoutez point et que vous ne fassiez pas tous ces commandements et que vous rejetez mes ordonnances vous rejetez mes ordonnances et que votre âme et mes jugements à contre-cœur pour ne point faire tous mes commandements et pour enfeindre mon alliance aussi je vous ferai ceci je répondrai sur vous la frayeur la langueur et l'ardeur qui vous consumeront les yeux et vous vous tourmenteront l'âme et vous sèmerez en vain votre sémence car vos ennemis la mangeront et je mettrai ma face contre vous vous serez battus devant vos ennemis ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans aucun vous poursuivre que si encore après ces choses vous ne m'écoutez point j'en ajouterai cette fois autant pour vous châtier à cause de vos péchés et j'abattrai l'orgueil de votre force et je ferai que le ciel sera pour vous comme des fers et votre terre comme des reins votre force se consumera inutilement car votre terre ne donnera point son rapport et les arbres de la terre ne donneront point leurs fruits que si vous marchez de front contre moi et que vous refusiez de m'écouter j'ajouterai sur vous cette fois autant de plaies selon vos péchés j'enverrai contre vous les bêtes de champ qui vous priveront de vos enfants qui tueront votre bétail et vous réduiront à un petit nombre et vos chemins seront désertes la désobéissance la rébellion à la Torah a fait que nos ancêtres ont été rejetés nos ancêtres ont été déshonorés à cause de cette désobéissance Alléluia j'ose croire que nous arrivons à comprendre il nous faut bien comprendre le pourquoi de ce que nos ancêtres ont été dispersés pour que notre retour soit un retour selon la pensée du Père étant dispersés parmi les nations l'écriture nous dit ils ne reconnaîtront même plus les lois la Torah du Tout-Puissant les lois la Torah du Tout-Puissant deviendra à leurs yeux comme des lois étrangères pourquoi parce que ils sont au milieu des nations et ils ont adopté les dieux étrangers suite à leur refus au réjet des termes de l'alliance de la Torah suite au refus à la rébellion des lois de Yah notre Père notre Roi et voici les dieux étrangers les religions des hommes les traditions des hommes sont devenus la marche à suivre du peuple élu au milieu des nations mais cela ne durera pas pour toujours parce qu'il y a une promesse du réveil de ce peuple mais pas seulement le peuple élu des israélites du sang mais ces israélites du sang leur réveil bousculera aussi des nations qui vont se réveiller avec eux pour revenir ensemble au Elohim Yah il y aura plaisir à vous faire périr et disparaître ainsi vous serez attachés du pays détachés pardon arrachés du pays où vous allez entrer pour en prendre possession et Yahvé vous dispersera parmi tout le peuple d'un bout de la terre à l'autre c'est à dire partout comme on l'a dit déjà là vous serez asservis à d'autres dieux qui ni vous ni vos ancêtres n'auraient connu des dieux de bois et des pierres ce qui est arrivé malheureusement au peuple Elie les dieux égyptiens la carmythologie les dieux babyloniens les divinités gréco-romains les divinités transmises et cachées dans des religions oui dans le judaïsme dans le christianisme dans l'islam dans le bouddhisme dans l'athéisme et tant d'autres plusieurs divinités sont cachées les dieux des bois les dieux des pierres les dieux mystiques les dieux de la magie les dieux de la franc-maçonnerie vous le savez les cultes des soleils les cultes de la lune les cultes des étoiles que le tout-puissant avait interdit à nos ancêtres sont transmises en cachette ou ouvertement par des religions et le peuple élu ont pratiqué ça sans le savoir aux milliers des nations l'adoption des dieux étrangers les Elohim d'Abraham d'Isaac et de Jacob d'Israël marchent oui toujours avec sa Torah parole de l'alliance par son roi Hakodesh et par le moyen de son Masiya le messager de l'alliance Yeshua Hamashia pas besoin des religions pas besoin des traditions des hommes mais de la Torah vivante transmise par le roi Hakodesh par la lumière de son Masiya Yeshua le messager de l'alliance Yah n'est pas les Elohim d'une religion quelconque mais les Elohim de son Israël qui garde sa Torah qui suit son Masiya et qui marche selon son roi Kodesh son souffle sacré qui est appelé l'Esprit Saint Puisqu'il s'agit de la réunification la réunification qui est le message des bases que le Père m'a donné aussi Puisque dans la révélation il a dit que nous sommes des messagers du temps de la fin 2014 et étant messager cherchant à connaître quel est le message le Père que tu me donnes et que tu donnes à tous ces messagers qui sont aussi avec moi et le Père en 2011 bien avant il me l'avait déjà donné ces messages que je ne maîtrisais pas il s'agissait de la réunification d'Israël c'est-à-dire la réunification de Judas et d'Ephraïm ensemble le réveil des Israélites dispersées dans le monde afin de revêtir de leur identité de vivre leur identité et de se réunifier de se préparer comme la prophétie d'Ézéchiel nous le dit les ossements desséchés qui doivent revivre et redevenir une grande armée puisque nous parlons de la réunification la question se pose 1947 nous avons vu ou ceux qui ont vécu à cette époque ont vu un mouvement des sionistes établissant la nation israélienne est-ce que c'est ça la réunification qu'est la prophétie nous a promis quand nous lisons les annales les archives nous dit Eret Yis Israël ou encore les pays d'Israël est le lieu où naquit le peuple juif on nous parle de peuple juif et non le peuple d'Israël c'est là que se modela sa forme spirituelle religieuse et politique c'est là qu'il vécut sa vie indépendante c'est là qu'il créa ses valeurs tant nationales qu'universeles et qui donna au monde le livre de livres éternels exilé des terres saintes le peuple juif lui demeura fidèle tout au long de sa dispersion et il n'a jamais cessé de prier pour son retour pour y restaurer son indépendance nationale à l'an 5657 du calendrier du judaïsme ou encore à 1897 le premier congrès sioniste convoqué par les juifs Théodore Hertz proclama les droits du peuple juif à sa renaissance nationale sur le sol de sa patrie ces droits furent reconnus par la déclaration Bellefour du 2 novembre 1917 et rectifiés par un mandat de la société des nations donnant ainsi une sanction internationale au lien historique entre le peuple juif et le pays d'Israël et reconnaissant le droit du peuple juif de réédifier son foyer national vous voyez dans tout ce que nous lisons on nous parle du peuple juif mais la réunification s'agit du peuple d'Israël le peuple juif le peuple juif si on dit le peuple judaïen c'est le peuple qui représente le royaume du sud il y avait ceux de la tribune de Juda il y avait des Benjamites et il y avait des Lévites la tribune du nord comme nous l'avons dit c'est le reste des 10 tribus et ensemble ils faisaient des cols Israël et tout Israël donc nous pouvons comprendre si même avec ces retours de 1947 ce n'est pas la réunification de tout Israël il est vrai je le dis toujours vous pouvez croire et d'autres ne croient pas je le dis toujours parmi ce peuple de 1947 qui sont retournés sur la terre qu'on appelle la terre des Israéliens et non des Israélites aujourd'hui la quasi-totalité sont des prosélites c'est-à-dire des convertis à la Torah ce qui n'est pas une mauvaise chose c'est une bonne chose parce que le père a toujours fait de toutes les manières pour conserver sa Torah nous l'avons vu à l'époque de la dispersion du royaume du nord quand le royaume du nord était dispersé il y a un peuple étranger qui était venu et ces peuples commençaient à être attaqués par des lions ainsi de suite ils ont cherché la solution la solution c'était de ramener un prêtre pour les apprendre à pratiquer la Torah afin de garder la paix sur la terre et ils ont commencé à pratiquer la Torah mais en mélangeant avec l'ère divinité et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les Israéliens et non des Israélites comme je le dis la quasi-totalité n'est pas réellement des Israélites oui il y a des Israélites je n'ai pas dit qu'il y a des Israélites il y a des Israélites il y a aussi des Judéens parmi eux mais la quasi-totalité sont des convertis sont des prosélytes des gens des nations comme toutes les nations des Khazars des Turcs des Céci qui se sont convertis à la Torah vous voyez mais ce n'est pas ça la réunification totale que nous attendons non les osmats des séchers que nous attendons non parce que les osmats des séchers dans Ézéchiel chapitre 37 nous parlent de la maison de Jida et de la maison d'Israël Ephraïm qui sont encore dispersés aux quatre points de la terre parce que je le précise encore Israël n'a jamais été un peuple inicouleur c'est-à-dire un peuple tout blanc 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 ou un peuple tout noir 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 ou un peuple tout rouge 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 non Israël la maison d'Israël selon la révélation que le Saint d'Israël Yahweh notre Père m'a révélé c'est une maison arc-en-ciel c'est-à-dire il y a eu des mélanges c'est-à-dire or ce que nous voyons avec les Israéliens aujourd'hui c'est une maison tout blanc ce qui confirme encore que non ce n'est pas la vraie réunification que nous attendons mais la vraie réunification s'approche avec Yeshua Hamashiach qui est en train de réveiller les vrais Israélites partout dans le monde ils sont partout pas seulement en Europe pas seulement en Amérique mais ils sont partout comme dit bien l'écriture je vous disperserai aux quatre vents de la terre en Afrique en Europe en Océanie en Asie et ces mélanges créent le métissage de toutes les races de toutes les couleurs qui sont en train de se rassembler bien qu'il peut y avoir une couleur dominante parmi toutes les couleurs des Israélites mais c'est ce que nous voulons dire nous attendons cette réunification qui est en train de se faire qui est en train de se bouger et même au milieu de ce converti il y aura aussi des Israélites qui vont se réveiller qui vont comprendre que non nous sommes ici dans cette terre mais c'est maintenant la vraie réunification Alléluia Amen je nous laisse suivre cette quatrième partie d'un autre point 4 les retours de 1947 David Gourian et ses compagnies dans quelle prophétie que nous trouvons ces retours est-ce que ces retours et la réunification de tout Israël la Torah les prophètes les psaumes les écrits nouveaux nous parlent-ils de cette réunification c'est la question qui est posée nous savons selon les saintes écritures nous voyons que la réunification de tout Israël est manifestée oui par tous ceux qui sont dispersés dans tout le coin c'est-à-dire les douze tribus d'Israël mais est-ce que ceux qui sont retournés à 1947 ou 48 ce qui constitue l'état israélien israélien aujourd'hui est-ce que nous avons les douze tribus d'Israël réunifié nous n'avons pas les douze tribus d'Israël réunifié et comme nous l'avons dit dans notre présentation il est vrai que nous avons le quelques peuples d'Israël au milieu de ce peuple mais la plupart sont des prosélytes la plupart sont des convertis à la Torah mais une Torah aussi qui est pratiquée avec des traditions gloire soit en Dieu tout puissant parce que le Saint d'Israël a toujours gardé la lumière de la Torah dans chaque génération il a pu garder la lumière de la Torah au travers des prosélytes au travers des convertis qui ont rajouté des traditions c'est pareil comme dans le temps où nos ancêtres ont été chassés d'Israël le peuple assyrien avait mis un autre peuple à la place comme nous l'avons dit et ce peuple qui pratiquait des divinités ils ont vu les lions apparaître et les dévorer jusqu'à faire venir un prêtre qui était venu pour les enseigner comment suivre la Torah afin de rester dans la terre bénie et ils ont pu commencer à suivre la Torah mais tout en mélangeant la Torah avec leurs traditions telles que nous les voyons aujourd'hui mais ce que le Père est en train de préparer aujourd'hui ce n'est pas les retours des judéens mais c'est les retours d'Israël les douze tribus d'Israël oui parmi ce peuple il y a ceux aussi qui vont se réveiller pour comprendre que oui nous faisons partie réellement des douze tribus d'Israël et notre retour est toujours ou passe par Yeshua le Masia d'Israël qui est venu pour rassembler les douze tribus d'Israël donc comprenons que selon les prophéties la réunification de tout Israël n'est pas ce qui s'est passé à 1947 ou 48 avec Ben Gurian et compagnie non nous attendons la réunification de tout Israël en Yeshua Hamashiach ainsi que tous les greffés qui vont pratiquer réellement la Torah sans rajouter sans retrancher quelque chose gloire soit rendue à notre pays le réjet et le greffage donc nous avons compris à cause de la désobéissance le peuple et lui ont été rejetés dispersés aux quatre vents de la terre et là où ils sont partis ils ne se reconnaissent même plus Israélites en train de servir les dieux de bois les dieux des pierres mais nous savons qu'il y a un événement qui se passe où ces Israélites sont en train de se réveiller de partout dans le monde les régés de ce peuple a fait qu'il y ait un greffage c'est à dire le peuple qui n'était pas le peuple élu ils sont greffés à la place de ceux qui ont été retranchés de l'olivier franc ainsi Yeshua nous dit dans Jean 10 16 il dit j'ai encore d'autres brébis qui ne sont pas de cette bergérie et il me les faut aussi amener et elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger dans ce peuple qui ne sont pas de cette bergérie j'ai encore d'autres brébis comme il a dit qui ne sont pas de cette bergérie de la bergérie qui était la présente c'est à dire un peuple qui était lointain dans ce peuple nous avons le dispensé mais dans ce peuple nous avons aussi les non-israélites qui viennent en Yeshua qui sont greffés et qui deviennent totalement 100% israélites et ils doivent observer la Torah garder l'alliance d'Abraham d'Isaac de Yaakov d'Israël d'Israël comme notre ancêtre l'ont fait malheureusement ceux qui se convertissent en Yeshua ils s'appellent le peuple du christianisme protestant évangélique messianique je ne sais pas quelle dénomination et beaucoup rejettent la Torah or ils sont greffés dans l'Olivier Front ils deviennent à 100% israélites dans Matthieu chapitre 15 verset 21 je vais lire jusqu'au verset 28 pour nous ramener à comprendre que la réunification ne consiste pas seulement aux tribus perdus la réunification ne consiste pas seulement aux peuples et les qui sont dispersés la réunification ne consistait pas seulement aux judéens tels que Pierre tels que Paul qui ont cru premièrement à Yeshua mais la réunification consiste à tout le peuple du monde aussi qui vont adopter les Elohim de l'Israël il est dit Yeshua étant parti de là se retirera dans le territoire de Tyre et de Sidon et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria et pitié de moi Seigneur fils de David ma fille écrit elle m'a tourmenté par les démons il ne lui répondit pas un mot ça dit Yeshua ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dit avec instance revoilà car elle elle crie derrière nous il répondit je n'ai été envoyé qu'au brébi perdu de la maison d'Israël mais elle vint la femme vint se prosterna devant lui disant Seigneur secours moi c'est une femme étrangère qui ne fait pas partie des brébis perdu d'Israël qui ne fait pas partie des dispersés qui ne fait pas partie des judaïens du temps du Messie mais c'est une femme étrangère c'est à dire Yeshua n'est venu que pour les brébis dispersés perdu d'Israël mais lui maintenant c'est une étrangère elle dit mais elle cria il dit Seigneur secours moi et Yeshua répondit il n'est pas bien de prendre le pain des enfants c'est à dire des Israélites et de le jeter au pied des chiens chien c'est à dire les étrangers et la femme dit oui Seigneur dit-elle mais les petits chiens c'est à dire les étrangers mangent le miette qui tombe de la table de leur maître c'est à dire même si je suis je ne suis pas dispersé je ne suis pas Israélite même si tu es venu que pour les bobis perdus d'Israël mais les petits chiens que je peux t'être je mange le miette qui tombe de la table de mon maître et au verset 28 alors Yeshua lui dit femme ta confiance ta fermeté ta foi est grande qui te soit faite comme tu le veux et à l'heure même sa fille fut guérie vous voyez c'est à dire les régés des Israélites la dispersion des Israélites a fait que tous ceux qui reçoivent Yeshua qui acceptent Yeshua qui acceptent l'alliance israëlle sont greffés et ils deviennent 100% Israélites et ils doivent participer à toutes les bénédictions des Israélites gloire soit rendu au Tout-Puissant suivant notre cinquième partie les régés et les greffages un grand mystère de Yah notre Elohim comme a dit Paul l'apôtre qu'est-ce qu'il veut dire la réunification commence par la connaissance de son véritable identité puis la répentance ensuite le véritable régréffage et enfin la vraie réunification donc nous savons que le peuple élu était rejeté à cause de son incrédulité dispersé à cause de son incrédulité nous le lisons bien ce qui est dit dans le livre de Romains chapitre 11 à partir du verset 11 il est dit je dis donc et c'est pour tomber qu'ils ont branché loin de là mais par leur chute les saluts est devenu accessible aux païens afin qu'ils fissent exciter à la jalousie Paul cite d'héterronome 30 et 21 au verset 12 il dit or si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindissement la richesse des païens combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous je vous le dis à vous païens à tant que je suis apôtre de païens je glorifie mon ministère afin s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns car si leur régie a été la réconciliation du monde que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts or si les prémices sont saintes la masse l'est aussi et si la racine est sainte les branches les sont aussi mais si quelques-unes de branches ont été retranchées il dit bien quelques-unes des branches ont été retranchées c'est-à-dire quelques israélites ont été retranchées ce n'est pas la totalité des israélites la preuve en est que pierre était israélite du sang jacques était israélite du sang paul était israélite du sang ça dit nous voyons quand même c'est quelques israélites du sang qui ont été retranchées et si toi qui étais un olivier sauvage c'est-à-dire un païen tu as été hanté ou greffé au milieu des branches restantes c'est-à-dire les païens les nations sont greffées au milieu des autres israélites qui sont restées et non la version qui est mal interprétée qui dit tu as été greffé à la place ou qui remplace non il n'y a pas de remplacement il y a seulement maître au milieu et le tout puissant a fait grâce que ces nations soient rendues participants de la racine et de la graisse de l'olivier c'est quoi la graisse de cet olivier qui est la graisse qui tombe de la tour il dit ne te glorifie pas au dépend de ces branches si tu te glorifies sache que ce n'est pas toi qui porte la racine mais que c'est la racine qui te porte tu diras donc les branches ont été retranchées afin que moi je puisse hanter ou greffer cela est vrai elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité c'est tout ce que nous avons vu tout à l'heure pour cause d'incrédulité ils ont été dispersés et retranchés et toi tu subsistes par la foi donc à cause du réger que le tout puissant manifesté par l'incrédulité de son peuple le salue à atteindre toutes les nations qui croient en Yeshua qui deviennent les israélites qui profitent de la graisse de l'olivier c'est-à-dire ils sont appelés à respecter l'alliance d'Israël parce qu'ils deviennent israélites avec les autres israélites qui sont restés dans l'olivier franc ne t'abandonne pas à l'orgueil mais crains verset 21 car si Elohim n'a pas épargné les branches naturelles il ne t'épargnera pas non plus considère donc la bonté et la sévérité d'Elohim sévérité envers ceux qui sont tombés c'est-à-dire nos ancêtres qui sont tombés par incrédulité par désobéissance et bonté d'Elohim envers toi païen si tu demeures fermé dans cette bonté autrement tu seras aussi retranché c'est-à-dire païen si tu désobéis si tu manifestes la rébellion et la désobéissance de la Torah comme les israélites nos ancêtres l'ont fait toi aussi tu seras retranché posons-nous même la question est-ce que beaucoup de nos églises qui abolissent la Torah sont déjà retranchées rejetées de l'alliance d'Israël car Yeshua lui-même dit dans Matthieu 5 je ne suis pas venu pour abolir la Torah ni les prophètes mais pour accomplir tant que le ciel et la terre subsistera il ne sera retranché ni aboli aucun iota c'est-à-dire aucune même petite virgule la question doit être posée nos églises sont posées sur quel fondement la plupart sont posées sur le fondement gréco-romain le paganisme l'esprit charnel démoniaque le christianisme la doctrine des démons retournant au éternel sentier à la Torah participant à la grèce de l'olivier qui est l'huile qui tombe de la Torah véritable en Yeshua sans tradition sans religiosité poussée par le roi kodesh hallelujah amen et le verset 23 il dit et de même s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité c'est-à-dire il y a encore la possibilité aux israélites dispersés de revenir c'est ce que nous sommes en train de voir s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité ils seront greffés car Elohim est puissant pour les greffés des nouveaux si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté ou greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc à plus forte raison eux israélites dispersés rejetés seront greffés selon leur nature sur leur propre olivier c'est ce que Moïse avait déjà prophétisé quand ce peuple qui seront rejetés dispersés reviendront et ils obéiront au commandement à la Torah y'a circonciera leur coeur c'est à dire les régés des israélites a donné accès aussi au greffage des non-israélites en Yeshua qui sont devenus totalement israélites avec les israélites qui sont restés dans la fidélité et dans la foi en Yeshua HaMashiach Alléluia Amen Genèse chapitre 17 verset 6 nous dit je te rendrai fécond à l'infini je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leurs générations ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Elohim et celui de ta postérité après toi Genèse 18 comme nous l'avons lu tout à l'heure je lis le verset 19 qui dit car je sais qu'il donnera ses ordres à ses fils et à sa maison après lui ils garderont le voie dit Seigneur en pratiquant l'équité et la justice afin que le Seigneur accomplisse en faveur d'Abraham toutes les choses qu'il lui a dites gardons le voie dit Seigneur de Yann notre Père Paul dit dans Galate 3 nous tous qui avons reçu Yeshua nous sommes la postérité d'Abraham alors l'église écoute tu es la postérité d'Abraham tu es greffé dans l'olivier franc tu dois garder les voies que Yann notre Père avait donné à notre Père Abraham la Torah qu'il a donnée à Moshe car rien n'est aboli mais tout doit être pratiqué à la lumière de Yeshua Massia par son roi Kodesh si tu ne comprends pas mieux tu as le temps de poser des questions envoie le message pour avoir plus d'explications pour savoir comment vivre la Torah en ce temps de la fin en attendant le retour de notre Sauveur Yeshua les régreffages des dispersés nous avons vu le greffage les régreffages des dispersés c'est par les découvertes de l'identité quand ceux qui sont israélites dispersés dans le monde entier ils sont noirs ils sont des typés arabes ils sont des typés chinois et ils ne savaient pas qu'ils étaient israélites je cite toutes ces races parce qu'il y a eu des mélanges beaucoup de mélanges vous voyez dans chaque génération il y a eu toujours des mélanges c'est à dire la sémence d'Israël est dispersée partout je le souligne bien qu'il peut y avoir une race prédominante parmi toutes ces races oui mais sachant que l'Israël est dispersé dans les quatre coins de la terre et maintenant c'est le temps du réveil du régreffage de ces dispersés qui commencent par le découvert de leur identité quand ils découvrent leur identité deuxièmement ils se répandent troisièmement ils font le retour à leur identité et quatrièmement ils obéissent à la loi de l'alliance qui régit cette identité yisraélite yisolele c'est lui qui a été aimé ou qui est encore aimé par le tout puissant pourquoi nous le soulignons très bien avant de nous laisser même suivre ces sixièmes parties il faut bien retenir pour ceux qui se réveillent qui savent que non qui savent que non tu as le son d'Abraham d'Isaac et d'Israël en toi tu te reconnais de la tribu de Rubin de la tribu de Manassé de la tribu de Lévi de la tribu de Juda de la tribu d'Isaacar de la tribu d'Edan ainsi de suite et que tes ancêtres ont été dispersés aujourd'hui tu retrouves ton identité sache que non les découvertes de l'identité c'est juste la première partie la deuxième partie c'est la teshuva la répentance on doit se répentir à cause de la désobéissance de nos ancêtres voilà ils ont été dispersés à cause d'incrédulité et après la répentance il faut retourner dans cette identité accepter adhérer cette identité et quatrièmement vivre la loi qui régit cette identité israélite c'est à dire la Torah la base indissociable du du régreffage ou encore du greffage même et du régreffage si même si tu reconnais que tu es israélite et que tu rejettes la Torah tu rejettes le Shabbat le Shabbat hebdomadaire et le Shabbat de fête tu rejettes tout ça sache que tu es toujours dans l'incrédulité que nos ancêtres ont commis pourquoi parce qu'il y a une parole que le Tout-Puissant dit je vous chasserai de cette terre afin que la terre elle-même puisse se juire de ce Shabbat pourquoi parce qu'il y avait l'incrédulité aux paroles de l'Alliance du Tout-Puissant suivant notre sixième partie après le réger par l'incrédulité de nos ancêtres nous avons vu le greffage par la foi en Yeshua tel que cette femme qui disait les chiens peuvent manger ce qui tombe de la table de leur maître les nations non-israélites ont adhéré ont été greffées mais le Tout-Puissant dans la Torah avait promis les régreffages les dispersés ce qui commence par les découvertes de leur propre identité et qui les pousse au retour et comme je l'avais dit les bases indissociables du régreffage comme nous le disons c'est la Torah donc nous avons vu tout à l'heure Romain 11 je ne vais pas lire tout le verset mais pour parler sur le régreffage ce qui prouve encore que le Tout-Puissant avait toujours un plan que nous avons lu dans la Torah de régreffer Israël dispersé au verset 14 du Romain 11 il est dit afin s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de Maras et d'en sauver quelques-uns le verset 15 il dit Paul car si l'ère égée a été la réconciliation du monde que sera la réintégration sinon une vie d'entre les morts nous sommes en train de participer à la réintégration le régreffage la vie d'entre les morts les ossements desséchés qui commencent à se réveiller Israël ils sont les dispersés dans le monde dans les quatre coins du monde en Afrique noire en Europe en Océanie en Asie en Amérique qui se réveillent par le souffle sacré qui reconnaissent qu'ils sont les descendants des dispersés et ils reviennent à Yeshua pour être réintégrés dans l'ère propre Olivier Franc parce qu'ils se rendent compte qu'on les a mentis on les a trompés leur identité a été cachée leur histoire a été volée les Israélites s'élèvent nous assistons à un réveil en Afrique noire aux Antilles en Amérique en Asie en Europe jusqu'aux extrémités de la terre Alléluia ceux qui ne s'appellent pas des juifs mais ils se réveillent ils sont de toutes les couleurs ils sont noirs ils sont métissés ils sont blancs ils sont jaunes ils sont rouges ils reconnaissent qu'ils font partie des tribus dispersés il n'y a pas que la tribu de Dan qu'on ne vous ment pas il n'y a pas que la tribu de Benjamin il n'y a pas que la tribu de Judas mais c'est toutes les tribus même les lévites oui ils se réveillent pour être réintégrés dans leurs propres racines dans leurs propres oliviers c'est ce que Paul a dit une vie d'entre les morts Alléluia Amen Maranatha que Yeshua le roi des siècles éternels manifeste sa puissance réveille les ossements desséchés ramène rassemble les os ramène la chair ranime les nerfs couvre la peau et souffle des quatre vents les souffles les rouards pour que ces ossements deviennent inarmés puissantes du temps de la fin et que tu t'élèves au milieu d'eux qu'ils obéissent à ta Torah qu'ils reconnaissent que nos ancêtres ont été désobéissants à la Torah qu'ils quittent les religions des hommes les traditions des hommes les mensonges des hommes les mélanges des hommes dans le christianisme dans le judaïsme dans l'islam les religions humains la grande babylone qui a séduit des générations des hommes car tu as besoin oh Yah que ton peuple se réveille dans la Torah c'est alors que tu te lèveras devant eux comme Yah et nous jurerons au nom de Yah Yahvé Tevaot éternel des armées et nous lèverons l'autel de Yah Yahvé Tevaot c'est alors que tu te lèveras contre nos ennemis Alléluia Amen que Yeshua Massia Yeshua Massia le Messie de Yah Alléluia Yissa Yah c'est lui qui vient au nom de Yah Yissa Yah c'est lui qui vient au nom de Yah Yissa Yah c'est lui qui vient au nom de Yah Lève-toi au milieu de ton peuple c'est le moment le réveil d'Israël dispersé et la réunification de tout Israël Alléluia et Paul nous dit encore au verset 16 il dit or si les prémices sont saintes la masse l'est aussi et si la racine est sainte les branches les sont aussi et au verset 17 il dit mais si quelques hymnes de branches ont été retranchées et si toi qui étais un olivier sauvage tu as été greffé ou hanté au milieu des branches restantes est rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier comme je le dis l'église ne sachant pas qu'il a été participante de la racine et de la graisse de l'olivier avec les israélites restantes l'église l'église a été trompée l'église a été mentie sans le savoir tu as été déraciné oui tu as été détourné réveille-toi toi qui n'es pas israélite du sang tu as été devenu israélite en Yeshua 100% israélite appelé à pratiquer la Torah et tout de même c'est qu'ils sont régreffés réintégrés nous tous ensemble nous sommes pratiqués à revenir dans l'obéissance que nos ancêtres ont pu désobéir à la parole du tout puissant c'est ça la bonne nouvelle le royaume des cieux le royaume d'Israël rétabli c'est ainsi les apôtres ont demandé dans actes dans les livres des actes chapitre 2 si je ne me trompe pas est-ce que c'est à ce moment-là oh Yeshua Massia Yeshua le Messie le Messie de Yah Massia c'est à ce moment-là que tu rétabliras le royaume d'Israël alléluia il s'agit du rétablissement du royaume d'Israël le royaume de cieux le royaume d'Israël sur cette terre les tout-Israël réunifiés obéissants dans la Torah ceux qui sont nés du sang de Jacobo d'Israël qui se réveillent et ceux qui sont greffés ensemble obéissant à la voie du tout-puissant alléluia gloire soit rendue à notre père alors vous chercherez Deuteronome 4 voici il dit au verset 29 alors vous chercherez Yahvé votre Elohim et vous le trouverez si vous vous tournez vers lui de tout votre cœur et de tout votre âme dans votre détresse lorsque tous ces malheurs auront fondu sur toi Israël dans la suite de temps vous reviendrez à votre Yahvé votre Elohim et vous lui obéirez car Yahvé votre Elohim est un Elohim compatissant il ne vous abandonnera pas Alléluia 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 il ne vous abandonnera pas ni ne vous détuira il n'oubliera pas l'alliance qu'il a conclue par serment avec vos ancêtres il n'avait pas oublié nos ancêtres en Égypte il s'est souvenu de son alliance avec Abraham Isaac et Jacobo Israël Yissolélé nos ancêtres de même à ce moment après de tant de souffrances de tant de malheurs de tant d'opprobre il se rappelle de son alliance il réveille son Israël de partout dans le monde l'identité de Yissolélé de Yissraël c'est lui qui a été aimé et c'est lui qui aime c'est lui qui a été choisi c'est lui qui est fort c'est lui qui a vaincu et qui a la force de vaincre Alléluia Alléluia Amen ces paroles que je viens de prononcer les bénédictions et les malédictions entre lesquelles je vous offre le choix se réaliseront si vous les prenez de nouveau à coeur au milieu de tout le peuple parmi lesquels Yahvé votre Elohim vous aura dispersé si vous revenez à Yahvé votre Elohim et si vous l'écoutez en obéissant de tout votre coeur de tout votre être vous et vos enfants et tout ce que je vous ordonne aujourd'hui alors Yahvé votre Elohim aura compassion de vous il vous restaurera et vous rassemblera pour vous faire revenir de chez tout le peuple parmi lesquels il vous aurait dispersé même si les exilés de votre peuple sont aux confins du monde Yahvé votre Elohim ira les chercher là-bas et les rassembler pour les ramener au pays que leurs ancêtres auront possédé et ils en retrouveront la possession et ils y rendront plus heureux et plus nombreux que leurs ancêtres toi qui écoutes cette étude toi qui reconnais que tu es Israélite du sang oui Yeshua t'appelle au retour à l'obéissance de la Torah mais en Yeshua Mashiach toi qui es devenu Israël par adoption qui n'a pas le sang de Israël sache que tu es devenu 100% Israël parce que tu es greffé dans l'olivier d'Israël mais tu as été menti par des prédications de l'église christianisme qui te disaient que la Torah est aboli c'est faux tu es Israël le saint d'Israël compte sur toi pour accomplir les œuvres d'Abraham de marcher sous le voie du Seigneur de comprendre comment tu peux pratiquer la Torah en ces temps Alléluia Alléluia gloire soit radio tout puissant Yahvé votre Elohim vous circonciera les cœurs et celui de vos enfants pour que vous l'aimiez de tout votre cœur et de tout votre être et qu'ainsi vous viviez il infligera alors toutes ces malédictions que je vous ai décrites à vos ennemis à ceux qui vous haïssent et à ceux qui vous auront persécutés comme nous l'avons dit gloire soit rendue à notre paix Ceci dit nous sommes arrivés à la fin de notre étude nous serons ravis nous serons contents de lire vos questions vos suggestions tout ce que vous êtes d'accord ou vous êtes en désaccord vous voulez par exemple avoir un temps d'émission en direct pour étudier ensemble donner vos raisons pourquoi vous n'êtes pas d'accord nous sommes disponibles notre équipe se dispose à répondre à toutes sortes de questions à répondre à ceux qui sont d'accord avec ce que nous prêchons nous enseignons à répondre à ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que nous enseignons et ce que nous prêchons que vous soyez messianique que vous soyez évangélique protestant pasteur docteur apôtre évêque ainsi de suite frère ou soeur vous voulez vraiment prendre part n'hésitez pas nous sommes prêts et nous sommes préparés pour ça pour vous accueillir en direct et faire des discussions pas des débats théologiques pas des débats sans fin mais des discussions constructives que vous soyez d'accord ou pas soyez tous bénis et que toute la gloire soit rendue à Yah Yahvé Adonai notre Père qui est aux cieux au nom de Yeshua par son roi son souffle sacré Amen Shalom et voici pour finir chers amis chers frères et sœurs que nous soyons israélites isolées par les zara ou les spermes la sémence physique le sang d'Abraham et que nous sommes restés fidèles à la Torah que nous soyons israélites par greffage c'est à dire peuple des nations qui est devenu israélite par les greffages comme Romain 11 nous le dit que nous soyons israélites par les regreffages c'est à dire nous qui étions dispersés qui reconnaissent aujourd'hui que nous avons le sang d'Israël et nous voulons revenir oui voici ce qui valorise et confirme notre identité israélite tous ensemble et notre vie dans l'alliance que Yah a conclu éternellement avec nos ancêtres Abraham Isaac et Jacob et Israël la émona notre foi notre confiance notre obéissance à Yah l'instituteur de l'alliance notre foi confiance foi obéissance à sa Torah pour nous les greffés et pour tous ceux qui sont regreffés pour nous qui sont greffés et pour nous qui sont regreffés ainsi que pour confirmer les retours des vrais israélites tels que les écrits sacrés nous l'approuvés notre foi et notre confiance au Massia qui est le fils d'Elohim le messager de l'alliance et les rassemblaires des tribus de Yaakov nous devons obéir à la Torah marcher selon la Torah que nous soyons que nous soyons le peuple des nations devenus Israël par les greffages que nous soyons nous qui sommes regreffés dans notre propre olivier nous qui réveillons dans ces temps ne mettons pas la Torah à côté sinon nous passerons dans une autre voie la religion la Torah la pratique de la Torah tous ensemble en Yeshua Amashia par les souffles sacrés Alléluia Amen Amashia Sous-titrage ST' 501 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 Nelote Sous-titrage ST' 501 Nelote 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 Nelote